C'est à vous la suite. Ce soir, deux stars à la table. Oh, c'est beau ! Non, mais comment le dire ? Patrick Cohen et Maxime Soutek. Non, évidemment, Mimi, Mathie et Jean-Luc Rechman. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation à l'îner. C'est un plaisir ! On ne savait pas où manger ce soir. Et puis, ça fait longtemps que vous n'avez pas dîné tous les deux ensemble, peut-être ? Ça, c'est clair. Et bien voilà. On est heureux que ce soit à la table de cet avou, en dégustant un repas préparé par Adrien Ferrand, qui est le sosie de Julien Bulger, je l'ai dit. Regardez, il a déjà commencé ! Oh, mais Patrick ! Patrick ! Attendez, c'est même pas ce qu'il fait ! Il faut goûter, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Le rustre ! Comment ça, le rustre ? Ce soir, on a préparé un plat assez réconfortant. C'est un chou farci, agneau de lait, cumin et basilic thaï. En tout cas, je peux vous dire, ça sent bon. Rien que le jus à jus de cuisson, non ? Un petit bouillon, oui. Ah, voilà, un bouillon. Vous connaissez le mari de Mimi ? Il vous souhaite bonne chance, tu goûtes. Il est dans le même groupe, mais pas sur cette chaîne. En tout cas, il cuisine très bien. Moi, j'ai déjà eu le plaisir de dîner au restaurant du mari de Mimi. C'est très bon. Mimi, je vous croyais fidèle, justement, en parlant de ça ? Mais je suis fidèle. Ben non ! Normalement, c'était TF1 à la vie à la mort, avec Josie Finangernien. Et là ? Non, je ne change pas de série. Je ne fais pas une autre série. Ça, c'est un interdit. Parce que c'est normal, puis je n'aurais pas envie de trahir la confiance qu'ils ont mis en moi pendant 20 ans. Mais simplement, on m'a proposé quelque chose de très chouette sur une autre chaîne, sur France 3. Donc, j'ai dit oui. Et j'ai le droit de le faire, comme TF1 vient chercher Laetitia Milot. Ah oui. Voilà, on est comédien, je ne suis pas rémunéré par une scène, je suis rémunéré par un producteur. Et quand on me propose un beau projet, oui, je fonce. Vous avez eu raison de foncer. Vous êtes incroyable dans la peau de Marie Jourdan, une flic de choc, prête à tout pour résoudre une enquête. On regarde la bande-annonce. Notre fils n'a pas tué Célia Moreau. On a passé son emploi du temps au crible. Il est arrivé trop tard au vernissage pour que le poison ait pu agir. Ben voilà ! En fait, vous êtes très agaçant, mais pas complètement incompétent. Il suffit de vous recadrer un petit peu. On va quand même le laisser au chaud jusqu'à la fin de sa garde à vue. L'agression sexuelle, il l'a avouée. Vous ne l'avez pas raté, votre fils Caron ? Tout ce qu'il est, il le doit à son papa. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour lui. Pour ne pas qu'il ait la vie de merde que j'ai eue quand j'étais gamin. Mais je n'en doute pas. Vous êtes prêts à tout pour le protéger. Quitte à supprimer celle qui allait foutre en l'air la belle vie dorée que vous lui avez offerte sur un plateau d'argent. Vous avez aimé incarner un flic, Mimou ? Ah oui. Mais pourquoi ? C'est jouissif parce que moi je suis fan de policiers. Je lis beaucoup de romans policiers. Je regarde toutes les séries policières, qu'elles soient françaises ou américaines. Et j'adore ça. J'adore ça. Donc incarner un flic, on s'est renseigné d'abord, avant de travailler avec Laurent Mondi qui a écrit ça. On s'est renseigné à être sûr que c'était plausible. Et oui, c'est plausible. Donc moi, ça m'a éclatée. Pour que vous puissiez incarner. D'ailleurs, vous y faites référence à votre taille dans ce téléfilm. On ne pouvait pas l'occulter. Vous ne l'occultez pas, mais il y a des répartis qui fusent quand même. En fait, Laurent m'a demandé, Laurent, quel fils de Pierre ? Notre regretté Pierre Mondi. Donc c'est encore plus agréable de travailler avec quelqu'un jusqu'à représenter Pierre pour moi. Mais il m'a demandé jusqu'où on pouvait aller. Je lui ai dit, vas-y. Parce qu'il faut qu'on se pose les vraies questions que n'importe quel flic dans n'importe quel convincariat se poserait s'il me voyait débarquer. Ce n'est pas qu'est-ce qu'elle veut la naine, dit crûment. Mais Carrois, Philippe Carrois, mon partenaire, ainsi que Mathieu Delarive. Il y a des regards qui ne trompent pas. Il y a des réflexions aussi qui ne trompent pas. Mais elle répond du tac au tac. Et c'est pour ça qu'elle en est là aussi. C'est pour ça qu'elle a réussi à gravir les échelons. Elle est capitaine et respectée. Parce qu'elle vient de la police judiciaire. Elle arrive chez les gendarmes. Elle leur dit, mais vous n'avez pas tous les formats chez les gendarmes. Et bien nous... Chez nous, on a double XL. Ça va du extra-spoil au double XL. Je trouve ça super. Et vous dites, ça ne se voit peut-être pas, mais je suis une grande fille, vous savez. Est-ce que ce sont des réflexions, des répartis que vous avez eues souvent dans la vie ? Bien sûr, j'ai eu droit. Maintenant, le problème ne se pose plus parce qu'il y a une popularité de Mimi et du personnage de Joséphine aussi. Beaucoup l'appellent là-dessus, oui. Qui fait qu'on n'a plus besoin d'en parler, mais on n'empêchera jamais. Là, je viens de passer, c'est drôle, je viens de passer 10 jours au Mexique. Et j'imaginais les gens, les Américains qui nous voyaient, mon mari et moi, qui est immense tous les deux, en se disant, mais qu'est-ce que c'est ce couple ? Et quand on a demandé ce que je faisais, je dis, je suis comédienne. Ils doivent se dire, elle doit faire des petites figures ou des petits trucs. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas occulter le côté physique. Et c'est ce qui m'a plu aussi là-dedans. Vous faites référence aussi à l'importance du soutien que les parents peuvent apporter. Vous y faites référence. Je trouve ça très intéressant de le rappeler, que c'est important. Vous, vous avez eu des parents absolument géniaux. Mais bien sûr. Et je pense que Marie Jourdan ne serait pas devenue flic si elle n'avait pas eu des parents qui, peut-être au détriment d'autres personnes dans la famille, on le verra au cours du film, lui avaient donné cette confiance en elle, ce que m'ont donné mes parents aussi. C'est un hommage vivant. C'est un hommage vivant à mes parents. Mais oui. Qui vous ont dit, il faut que tu d'adaptes au monde si tu veux que le monde s'adapte à toi. Et je pense que c'est valable pour n'importe quel gamin. N'importe quel gamin, quelle que soit sa différence ou sa non-différence, toi qui es père d'une famille très très nombreuse, comme moi maintenant. Et qui, accessoirement, ait une tâche sur le nez. Oui. Au niveau de la différence, c'est vrai qu'on en a appris bien aussi. Bien, plein la figure. Il faut assumer. Jean-Luc a assumé sa tâche au lieu de la planquer. Moi, je n'ai pas essayé de grandir plus. Mais vous auriez pu vous planquer pour ne pas avoir un boulot aussi... C'est ce qu'auraient préféré mes parents. De toute façon, mes parents, ils disaient, il faut la mettre derrière un bureau, elle ne prend pas de risque. Et puis, j'ai fait le contraire. Je crois qu'à un moment, il faut dire, voilà, j'existe, il y a un problème. OK, c'est bon, elle m'a en continue. C'est ce que vous avez fait, Jean-Luc ? Le jour où vous vous êtes dit, bon, j'arrête de cacher, quoi. Ah oui, oui, oui. Moi, ça a duré six mois, un an au début des amours, effectivement. Et puis, j'ai dit, bon, bah, écoutez, moi, je ne m'aime pas comme ça et je ne me supporte pas. En plus, j'ai commencé la télé à 35 ans. Donc, j'avais cette chance de me dire, voilà, c'est vraiment mon choix de m'accepter, comme dit si, justement, Mimi, soit vous me prenez comme je suis et avec mes défauts, mes qualités, soit je ne préfère pas parce que je n'étais pas bien. Donc, c'est vrai que j'ai écrit « T'as une tâche pistache » en disant que c'est notre différence qui fait, finalement, la différence. Mais oui, mais il faut... Moi, c'est ce que j'explique, pardon, je vous ai coupé, mais c'est ce que j'explique aussi à ma petite fille qui a trois ans. Elle m'a dit, pourquoi t'es petite ? Mais c'est normal. Alors, souvent, j'entends des parents dans la rue qui disent « Tais-toi ! » Oui. Mais non, je dis « Mais expliquez-lui ! Expliquez-lui ! » Ben, lui, il a une tâche, et plus on expliquera aux enfants dès l'enfance qu'on est tous différents. Le mieux, ça marchera. Quand on vous demande, Mimi, où est-ce que vous aimeriez apparaître sans être vue ? Vous répondez parfois au Conseil des ministres pour leur suggérer deux, trois choses. On n'est pas au Conseil des ministres, mais je vous pose la question à vous et à vous aussi, Jean-Luc. Qu'est-ce que vous voudriez leur suggérer ? Qu'on trouve une solution... Il y a plein de choses qui ne vont pas. C'est vrai. Je préfère être comédienne que ministre ou président de la République. Mais moi, qu'on trouve une solution pour tout ce qui se passe au niveau des réfugiés, au niveau... Je ne l'ai pas la solution et je ne dis pas qu'il faut faire ci, qu'il faut accueillir tout le monde ou qu'il ne faut pas accueillir. Mais qu'on trouve une solution à tout ce qui ne va pas dans ce monde de folie. Et moi, personnellement, c'est contre l'intolérance. L'intolérance, je me suis toujours battu pour ça. On parlera de mes livres dans un instant, certainement. Mais c'est vrai que, par exemple, quand j'étais sur le service public, sur France 2, je me rappelle, puisque j'ai présenté Les Amours, le premier animateur des Amours, c'était moi, pendant 5 ans et demi. Et je me suis battu auprès de Michel Cotin. Je ne vais pas y revenir parce qu'ils ont une place. Et de M. Duhamel, justement, pour qu'il y ait des couples homosexuels sur les canapés. Et je me suis vraiment, vraiment battu. Et l'intolérance, pour moi, c'est un combat. Ma petite sœur est handicapée, j'ai voulu que toutes mes émissions soient sous-titrées pour les sourds et les malentendants. C'était un travail. À l'époque, on avait Antiope, on avait des sous-titres, etc. Maintenant, toutes les émissions de divertissement et toutes les émissions sont sous-titrées. Donc, si j'avais quelque chose à dire, c'est ce combat contre l'intolérance. C'est pour ça qu'on a fait Nuit d'Ivresse version homme et homme. C'est-à-dire que je suis allé voir Josiane Balasco et je lui ai dit mais voilà, c'était quand même une porte ouverte. Enfin, voilà, je... Mais c'est une idée un peu dingue de remonter Nuit d'Ivresse la comédie mais avec deux hommes. Ça, c'était votre idée. Oui, oui, enfin avec Nathalie, la femme que j'aime et qui me met en scène en plus. Donc, c'est une histoire familiale et nous sommes allés ensemble voir Josiane Balasco et je lui ai dit ben voilà, j'ai vu Nuit d'Ivresse Jacques Belin quand même, interprété par Thierry Lhermitte dans son... Au cinéma. Au cinéma. C'était Michel Blanc. Michel Blanc. En disant, voilà, je voudrais incarner un animateur télé. Elle me dit bon là, jusque là, il n'y a pas erreur de casting. Non, ça que oui. Mais il faudra baisser un peu le niveau parce que je t'ai regardé il y a un petit peu trop d'élégance, un peu trop d'esprit et Jacques Belin il est un peu plus du bonnet. Et pour descendre le niveau, il n'y a pas de problème. Et pour vous, alors elle dit oui, alors pour moi, pour remplacer Josiane Balasco, on a pensé à un homme et là, il y a eu un blanc à Anne-Elisabeth qui a été pour moi un siècle. Oui. Et elle a dit il faut voir, je vous promets que c'est vrai, 48 heures plus tard, Josiane Balasco a tout réécrit, les 106 pages pour deux hommes. Alors oui, je me bats, voilà, contre l'intolérance. Oui, je me retrouve, alors c'est un animateur télé qui passe une nuit d'ivresse et qui se retrouve le lendemain chez lui au téléphone avec quelqu'un qui rentre, un homme, ça vous est arrivé de passer une nuit d'ivresse Patrick, évidemment. Et il y a un homme qui rentre chez vous avec votre montre au poignet avec les croissants à la main, avec sa clé d'appartement et dit alors, quand est-ce qu'on se marie ? Et là, effectivement, il y a les problèmes qui arrivent. Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Oui, c'est ça. Et enfin, voilà, les téléspectateurs qui rêvent de voir un animateur qui passe une nuit d'ivresse, déjà, c'est une nuit d'ivresse, c'est tout le premier acte, on rit, mais alors on rit, là, on est en pleine fin de répétition, on vient d'entrer dans le décor, on n'arrête pas de rire, mais quel bonheur. On regarde la bande-annonce de nuit d'ivresse avec vos partenaires Thierry Lopez et Stéphane Boucher. Bonjour, je suis votre animateur préféré et je m'appelle... Belin ! Jacques Belin ! Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Je vous ai reconnu. Écoutez, je suis content, j'attends ma partenaire pour jouer au théâtre nuit d'ivresse. Là, partenaire, c'est moi. Pardon ? C'est moi. Euh... Euh... Pour la majorette, ça va être compliqué, là, non ? Faut faire la majorette ? Ah, OK, faut que je m'entraîne. Monsieur Belin, vous pouvez me signer un petit autographe, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, oui. Je vous mets amitié amicale, ça vous va ? Oui, parfait. Voilà. Vous êtes une vedette ? Bah... Belin... Je peux vous embrasser ? Euh... Non, ça, c'est pas sûr, ça. Nuit d'ivresse, au théâtre de la Michaudière à Paris. Chaudière, Chaudière... Mi, Michaudière, Mi, Michaudière. C'est drôle, ce jeu de mots avec Michaudière. Il est vachement bien, d'ailleurs. Il est extraordinaire. C'est Thierry Lopez. Il a été quand même nommé au Molière l'année dernière dans Avanti et c'est un homme, voilà. Ce sont deux partenaires, Stéphane Boucher qui joue avec moi dans... Stéphane a fait un Joséphine aussi. Voilà, il joue avec moi, le commissaire dans Léo Matéi aussi et c'est des amours. Il y avait une volonté aussi d'être dans l'air du temps en adaptant cette pièce pour deux hommes. Ah mais là, c'est une histoire de dingue. C'est-à-dire, évidemment, j'ai fait plein de références à la télé en disant « Oh ! Il n'y a aucune magouille à la télévision ! » Et là, d'un seul coup, ça rit de partout. Donc, allez, dites-moi ce qu'il y a dans le sac. Il y en a pour 50 000 balles. Et donc, voilà, il y a beaucoup de références aujourd'hui. Voilà, c'est effectivement, vous avez totalement raison, dans l'air du temps, je me bats effectivement pour des belles causes et puis surtout, je pense, puisque c'est vraiment dans l'air du temps que l'on peut rire de tout et on peut, voilà, il ne faut pas rire n'importe comment avec sincérité, élégance et respect. Et puis, c'est une pièce culte. Oui. Vraiment, on s'en souvient, créée en 85, quand même, par Josaine Balasco et Michel Blanc, adaptée l'année suivante avec Thierry Larmite. On regarde un extrait de la pièce. Ah. Vous ne regardez jamais la télé ? Ben si, dimanche, ça m'arrive. Non, mais en semaine. Ben en semaine, non, on n'a pas droit en semaine. Ah bon ? C'est parce que j'anime une émission de jeux tous les soirs à la télévision à 20h, et ça s'appelle... À quelle heure ? L'affaire est dans le sac. À 20h. À 20h, ça fait 8h. Ben non, on ne peut pas, nous, on mange, à ce moment-là. évidemment, si vous bouffez, vous ne pouvez pas regarder la télé en mangeant. Oh ben non, pensez donc, ce serait trop beau. Et vous faites quoi dans la vie, vous ? Je viens de vous le dire. Il y a certaines réplicules qui ont été gardées comme ça. Non mais tout a été gardé. Tout a été gardé. La chanson de la majorette, ta 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 ta. ça va très bien. Non, tout a été gardé. On a adapté très, très légèrement. En fait, tout le fond est exactement nuit. et ça colle parfaitement. Si vous vous imaginez, elle était vraiment, à un moment donné, visionnaire. Parce que comme vous dites, ça fait quoi, 33 ans, c'est ça ? 85. 33 ans plus tard, vous voyez la pièce culte que nous tous, on a vu, même adaptée avec qui ride hermite. Elle n'a pas pris une ride. Et c'est vraiment un enchantement. On a adapté deux, trois petites choses qui sont croquignolettes. Mais ça n'a pas pris une ride tout comme Joséphine Angersgaard. Tout comme Joséphine Angersgaard qui a fêté ses 20 ans. Oui. J'imagine que ça doit être une fierté quand même d'avoir traversé toutes ces années, tenu tout ce temps. Honnêtement, oui. Oui. Je suis très fière de cette série. Je suis très fière de voir la diversité du public qui regarde. J'ai tourné avec des comédiens qui me regardaient quand ils étaient gamins. Il y a tous les milieux, il y a tous les âges et ça, c'est une grande fierté. Alors après, on peut ne pas aimer ce que je respecte parfaitement mais je suis fière du travail qu'on fait avec la production, avec DEMD Productions parce que je trouve que j'ai une belle série. J'en suis très heureuse. Et qui là aussi s'empare de plus en plus de sujets sociaux, de l'homosexualité, les mères porteuses récemment. Alors, l'inconvénient quand on aborde ce genre de sujet, c'est qu'on peut être récupérés politiquement. Oui, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai répondu très très vite. Voilà, avec Nicolas Dupont-Aignan qui a tweeté épisode très émouvant de Joséphine Ange-Gardien sur la monstruosité du traitement des mères porteuses, nouvel esclavage des femmes. Alors là, tout de suite, vous avez tenu à couper court. J'ai répondu qu'il a le droit de penser ce qu'il veut, il a le droit d'adorer Joséphine mais je ne veux pas être associée à ce monsieur. Voilà. Moi, je n'ai pas fait de pacte avec Marine Le Pen. Voilà. Et puis, ça va être aussi votre grand retour aux enfoirés l'année dernière. Vous n'y étiez pas heureuse. Je suis en plein dedans. J'étais très malheureuse l'année dernière mais ça avait commencé le 18 et moi, j'ai été opérée le 17 du dos donc ils m'appelaient tous et me donnaient des nouvelles et là, je suis ravie. Je suis très très heureuse de retrouver cette ambiance parce que contrairement à ce qu'on peut lire dans une certaine presse, tout va bien. On sait, on bosse comme des malades et c'est pour la bonne cause donc il n'y a même pas à se poser la question. C'est un choc qui est hyper attendu par les téléspectateurs. On parlait des audiences, c'est toujours parmi les mères. Chaque fois, la barre est plus haut. Chaque année, on se dit mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et il y a une équipe de prod derrière, l'équipe d'Anne Marquesus, Jean-Philippe Le Monnier, tout ça, qui travaillent tous toute l'année et nous, on arrive, on mène au... On essaye de colmater tout ça et de faire que ce soit un beau spectacle pour la bonne cause. Et puis, star de la télé, les 12 coups de midi continuent de cartonner. Ah là, il y a beaucoup d'audience à ce moment-là. Ah bah, on espère que vous cumulez les avengers. Jean-Luc plus Mimi égale bonjour. Là, hier avant-hier, alors je n'ai plus les audiences mais je crois que c'est 4 millions avant-hier, 37% de peur de marcher et 26% sur la... Combien, Mimi, vous ? Combien, Mimi ? Moi, c'est entre 5,7 millions et 6. Avec un hier soir, nous. Ah oui. Mais sans compter les replays et tout ça. Ah oui, on n'a pas compté les replays. J'espère ça, nous aussi. À la demande de Mimi, la tue, on va compter les replays. Allez hop, à la partie. Récemment, vous avez réalisé le rêve d'un petit garçon, autiste Asperger. Il s'appelle Benjamin, il a 7 ans. C'est sa maman qui a posté une vidéo de lui sur les réseaux sociaux parce qu'il est fan de votre émission, on le regarde. On va te demander les capitales. Alors, est-ce que tu te souviens de la capitale de l'Allemagne ? Oui. Oui. Après, la Finlande. Elle signifie. La Norvège. Oslo. La Suède. Stockholm. Je vais faire un petit coucou à Jean-Luc Reichman et te dire que je vais bientôt passer de ce qu'on nous dit. Alors, la vidéo a été massivement relayée sur les réseaux sociaux. Vous l'avez vu, résultat, le rêve est devenu réalité. Tu l'as reçu ? Oui. Oui. Alors, on peut dire que tu connais l'émission par cœur, quand même. On est d'accord, hein ? Ben oui. Et tu es très, très fort en géographie aussi. Ben, c'est ça. Il ne faut pas raconter quand même, hein ? Et donc, voilà, c'est un rêve qui devient réalité. Qui ? Et tu seras aujourd'hui le parrain de notre émission. D'accord. Et ça nous fait super plaisir. Quelle onomatopée évoque le bavardage ? Je vais demander au parrain de cette émission. Ben, je vais demander à Benjamin. Benjamin, est-ce que tu l'as ? C'est bla bla bla. Ah ! Derrière l'autre, il y a bla bla bla. C'est la bonne réponse. Bravo, Benjamin. Mais il est craquant, ce petit Benjamin. Nous, on se doit, effectivement, je me rappelle très, très bien avec Mimi, quand à chaque fois qu'elle a un tournage, elle garde toujours un petit moment pour les enfants. Elle les invite sur le plateau. Et nous, quand on tombe sur des cas comme ça, c'était il y a deux jours, vous faites bien de le dire. C'était lundi dernier. C'était lundi, oui. Voilà, c'était lundi. Et je suis tombé vous savez comment on est tous, des alertes, on regarde nos téléphones. Et je dis, voilà, cher Jean-Luc, j'aimerais bien participer. Et j'ai vu cette vidéo, j'ai tout arrêté, il était tard le soir, j'ai envoyé un mail à toutes les équipes, j'ai envoyé un mail à TF1 et j'ai dit, cet enfant, dès que ce sera possible, il sera à mes côtés sur le plateau. Et on a fait, voilà, ce message, c'est vrai qu'il est atteint d'autisme et en même temps, on se doit, alors c'est avec des gens de France Bleue, de La Voix du Nord, d'un seul coup, des gens qui se sont mobilisés autour de ce cas-là et nous devons servir à ça. Nous devons justement en parler de la différence, en parler de l'intolérance. Voilà, on est différents, j'ai une tâche sur le nez. Voilà, cet enfant a besoin de nous et il a été le roi, il a été le parrain pendant cette édition. Il était extrêmement heureux. Mais vous ne pouvez même pas imaginer les rayons de soleil de ses yeux qui sortaient. Il est absolument adorable. C'est vrai, il nous fait tous craquer. On l'a dit, vous êtes deux des acteurs incontournables de TF1. Donc, on avait très envie de vous faire jouer ensemble à un petit jeu qu'on fait jouer à tous les comédiens et acteurs qui passent sur ce plateau. C'est sûr, c'est Jacques Addy ? Non, c'est l'acteur studio. C'est à quoi qu'on vous demande de rejouer une scène culte du théâtre ou du cinéma. Là, il s'agit d'une scène culte de Romuald, de Roméo et Juliette. Vous êtes d'accord ? Jingle. La voici. Juliette n'a pas ses lunettes. Non, mais ça va aller. C'est écrit gros. On en a un chacun ? Non, c'est bon. C'est 12 pages. Ah, si, si. C'est hyper bien organisé. Grosse production. Je vous en prie. Grosse production. Oh, Roméo. Roméo, pourquoi es-tu Roméo ? Renis ton père et abdique ton nom. Ou si tu ne le veux pas, jure d'être mon amour. Et moi, je cesserai d'être une capulaire. Veux-je entendre plus ou dois-je lui parler ? Il n'y a que ton nom qui est mon ennemi. Tu es toi, même si tu n'étais pas un monde aigu. De même, Roméo, s'il n'était pas Roméo, garderait cette chère perfection qu'il possède. Roméo, rejette ton nom et en échange de ce nom qui n'a rien de toi. Prends-moi tout entier. Je te prends Zomo. Appelle-moi seulement Amour et je serai baptisé à nouveau. Désormais, plus jamais je ne serai Roméo. Qui es-tu pour ainsi te cacher derrière l'écran de la nuit et surprendre mes secrets ? S'il faut donner un nom, je ne sais pas comment te dire qui je suis, mon nom, ma chère sainte et pour moi haïssable car pour toi, c'est le nom d'un ennemi. Et s'il était écrit, je le déchirerai. Bravo ! Je pense qu'après flic, je vais faire Juliette. Merci et encore bravo, vous êtes formidables ! Bravo, bravo, bravo ! On est heureux d'être ensemble. Mais ça va donner des idées après Nuit d'Ivresse, on fera... Oui ! On met Juliette, version un peu décalée, version 21ème siècle, pourquoi pas. D'ici là, il y a le Prix de la Vérité, samedi, 20h50. Avec mes partenaires fabuleux que sont Mathieu Delarive, Philippe Carrois et Charles Clément, entre autres. 20h50 sur France. Trois, je suis sûre que les audiences sont excellentes. Merci beaucoup, Jean-Luc Reichman. Nuit d'Ivresse, on touche tout. C'est à partir du 25... au théâtre de la Michaudière à Paris. Vous pouvez recevoir cette émission à partir de 23h30. Ensuite, c'est entre Elie Claire Chazal et Demandine, avec Michel Larocque, accompagnée de sa fille et de François Fabian. On s'en brille en tessie. Et d'Alex Bopin. On les embrasse de votre part et on se tourne vers Aurélien pour souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. A demain, on vous embrasse. Ciao !